Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes. Quatre jours après l'attaque terroriste du Hamas sur le sol israélien et son bilan terrible, c'est un déluge de feu qui s'abat sur la bande de Gaza, tandis qu'Israël masse ses troupes à la frontière, avec un blocus, eau et électricité notamment, qui fait craindre le pire pour les civils, qu'ils soient palestiniens ou otages israéliens. On disait le conflit israélo-palestinien passait au second rang des préoccupations. Le voici revenu au premier plan, amenant les États à prendre position, faisant bouger certaines lignes. Voyons comment avec nos cartes. Et on commence par prendre la direction de Riyad. L'Arabie saoudite jusqu'ici semblait accélérer le processus de normalisation de sa relation avec Israël, tout en reprenant le financement de l'autorité palestinienne. Avec son raid sur Israël, le Hamas bouleverse ce processus et sème le trouble notamment au sein des pays qui avaient déjà normalisé leur relation avec Israël, en signant les accords d'Abraham, Bahreïn, Émirat, Maroc et Soudan. Regardons maintenant les pays de la région qui ont proposé leur médiation depuis dimanche, dont la Turquie d'Erdogan. Par le passé, elle prena systématiquement fait et cause contre Israël, mais ces derniers jours, elle a critiqué les attaques du Hamas contre des civils israéliens, tout en jugeant inacceptables les attaques aériennes et terrestres des forces armées israéliennes. Ankara qui propose son aide pour l'échange de prisonniers et l'envoi d'aide humanitaire à Gaza. L'Égypte aussi propose sa médiation, habituée historiquement à jouer les intermédiaires entre Israël, qu'elle reconnaît depuis 1979, et les Palestiniens. Le Caire, qui d'après une source du renseignement égyptien auprès de l'agence AP, aurait prévenu Israël de l'imminence d'une attaque du Hamas. Enfin, les démocraties occidentales ont toutes dénoncé sans réserve l'attaque du Hamas, de même que des pays membres des BRICS, comme l'Inde de Narendra Modi ou encore l'Argentine. Quant à l'Iran, futur membre des BRICS, elle a salué l'offensive du Hamas. Du côté de l'Union européenne, l'Espagne et la France notamment, se sont opposés à un commissaire hongrois qui parlait d'une suspension de l'aide humanitaire aux Palestiniens. Les Européens parlent désormais d'une révision de cette aide, afin qu'elle ne bénéficie pas aux Hamas, mais bien aux populations civiles. Voilà l'Essentiel du Dessous des Cartes, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt.